Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, débréfin du match Olympique Lyonnais face à Nice. Un match très costaud et musclé aussi, avec beaucoup d'impact, les joueurs lyonnais ont mis du jus, de la puissance lyonnaise, etc. On pourrait dire que ce match est vraiment à l'image de l'entraîneur de Lyon qui devrait sauter, qui devrait être remplacé. En ce moment, l'ONAP Lyonnais ne doit pas avoir beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire gagner beaucoup de matchs pour que Peter Boeuf puisse rester à l'ONAP Lyonnais un peu plus longtemps que possible. puisque là, Lyon est menacé de changement d'entraîneur, puisque les résultats ne suivent pas. Et le classement ne suit pas vraiment, même si nous allons regarder le classement ensemble, regardez, Lyon est quand même sixième avec 37 points, comme vous avez vu. Derrière, il y a Lille qui suit. Et puis en haut, on a toujours le PSG qui est premier, avec Marseille qui suit, avec Nice. Donc, comme vous avez vu, le championnat aujourd'hui est très très serré. Mais je pense que Lyon a une chance de finir dans les quatrièmes, troisièmes. Je dis bien s'il y a eu des erreurs face à cette équipe de Nice qui peut faire des matchs nulles ou des défaites. Lyon pourrait peut-être terminer troisième, mais ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Ce ne sera pas du gâteau. Ce serait vraiment dans les dernières journées du championnat de France. Donc voilà, aujourd'hui, je suis content de cette journée, car c'est une journée exceptionnelle, avec un Lyon qui a réussi à tenir quand même tout un match jusqu'à la fin. Et ça, ce n'est pas tout le temps comme ça. Et quand je vois que Lyon arrive à tenir jusqu'à la fin une victoire, ça, ça ne peut que faire du bien au moral, tant que lyonnais, et au classement aussi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un match avec des lyonnais très motivés, car l'entraîneur essaie de faire tout pour que les joueurs soient motivés pour gagner les matchs, puisque là, en ce moment, c'est très difficile. Entre l'entraîneur qui risque de sauter si Lyon fait beaucoup de défaites, c'est un peu 50-50, donc aujourd'hui, on a une équipe de Nice qui est venue à Lyon pour essayer de jouer leur match, leur football, comme d'habitude, malgré leur fatigue. Je vous rappelle que Nice a joué contre l'Honnepin de Marseille en Coupe de France et s'est imposé sur une belle victoire de l'OGC Nice. 4 buts, je pense que c'était 4 buts à 0 ou 4 buts à 1, je ne me rappelle plus, il faut que je regarde, on va regarder ensemble, on va regarder. Voilà, voilà le score qui tombe là. Donc, les Niçois, avec cette grosse victoire en Coupe de France face à Marseille, c'était quand même logique que Nice allait être fatiguée. Donc, voilà, l'Olympique Lyonnais a profité de la fatigue niçoise pour éventuellement remonter au classement, mais ce n'était pas gagné puisque les Niçois peuvent à tout moment déranger Lyon, mais là, j'ai beaucoup senti de la fatigue de la part des Niçois par rapport à ce match contre l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Ils ont lâché beaucoup de fatigue, donc à Lyon, ils étaient un peu sous réserve en venant en jouant à Lyon. Donc, voilà, le prochain match de Lyon serait très fatal puisque Lyon doit jouer contre Lens. Et Lens, c'est une équipe... C'est une équipe très très dure et très très compliquée à jouer. Donc, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous rappelle qu'il y aura une vidéo... Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans une de mes vidéos. Il y aura une des vidéos spéciales cette année que je n'ai jamais fait. Je vous donne la surprise, ceux qui suivent ma chaîne. Suivez mes vidéos puisqu'il y a une vidéo surprise qui va arriver bientôt. Il va y avoir deux ou trois... On va dire trois vidéos surprises qui vont arriver. Vous allez comprendre dans la première vidéo. Suivez bien mes vidéos, suivez bien ma chaîne YouTube, les amis, et suivez bien les dernières vidéos qui vont sortir puisqu'il y a des vidéos surprises qui vont arriver. Donc, je ne vous en dis pas plus. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai passé une bonne soirée, une bonne journée avec cet anniversaire d'un ami qui s'appelle Kevin. Je lui souhaite toujours un joyeux anniversaire et merci pour cette journée, cette soirée qui s'est bien passée. et mon camarade Zoke Enzi qui m'a fait passer une très bonne soirée, une bonne journée aujourd'hui. Et tous ses amis, enfin tout le monde, tout le reste. Et puis, ils se reconnaissront tous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Quant à moi, je vais aller dormir parce que je suis fatigué. Je ne sais pas.